Un parc national, c'est un label de qualité de protection de territoire. C'est défini par une entité qui est sous le parapluie des Nations Unies, qui est l'UICN, l'Union Internationale de la Conservation de la Nature. Il y a des critères, puis les parcs nationaux du Québec correspondent à ces critères de qualité-là. Concrètement, au Québec, c'est quoi la mission de l'État? C'est de protéger un échantillon des 43 régions naturelles distinctes du Québec. Et le Parc national de la Gaspésie représente un de ces échantillons-là. Donc, la raison d'être, c'est de protéger, mais aussi de rendre disponible, accessible, avec un respect et une primauté toujours sur la conservation du milieu. La capacité de support du milieu est très grande au Parc national de la Gaspésie. On a 802 km² de territoire. On a des centaines de kilomètres de sentiers. Et on a beaucoup d'infrastructures. Ça permet d'accueillir des gens, puis de continuer à vivre dans un équilibre, dans l'équilibre de conservation, accessibilité, dans un équilibre d'expérience aussi. Le Mont-Albert, c'est une montagne mythique. Juste son bâti géologique est complètement différent de tout le reste de la géologie à l'intérieur de toute la péninsule gaspésienne. Le Mont-Albert, c'est un copeau du fond de l'océan. Il y a 460 millions d'années qui s'est retrouvé là, mais en plus, le copeau, il a comme été culbuté, ce qui fait que le dessus du Mont-Albert, c'est le dessous du plancher d'un ancien océan. C'est un immense plateau de 13 km². On retrouve des plantes-là qu'on retrouve à nulle part ailleurs dans le parc, puis même à nulle part ailleurs sur la planète, tellement c'est un écosystème particulier. La dualité de la mission est au quotidien dans notre gestion. Le plus gros changement qu'on a vu dans les dernières années, c'est l'augmentation de l'achalandage. L'enjeu du Mont-Albert, c'est que le nombre de visiteurs, les conditions climatiques, les zones humides, fait que les gens élargissent leur parcours à certains endroits. Et le sentier s'élargit, on perd de l'habitat au sommet. Ce n'est pas des problèmes très importants dans le milieu forestier habituel, mais nous, on est dans la toundra alpine. Et la toundra représente 4 % du territoire du parc. Et quand les sentiers passent dans la toundra alpine, c'est des milieux qui sont très fragiles. L'été dure quelques jours pour ces plantes-là. Si on voulait mieux s'acquitter de nos responsabilités en tant que coopérateur, en tant que gestionnaire de ce territoire-là, on devait adresser cette problématique-là. Ça fait que concrètement, on va améliorer la surface de marche. On va mieux définir l'aire de marche. Quand le sentier est bien aménagé, bien défini, que la surface de marche est confortable, les gens demeurent dans le sentier, c'est dans cette optique-là que ces travaux-là s'insèrent pour faire en sorte de rejoindre notre mission de conservation, mais de faire vivre aux visiteurs des moments magiques. Le projet, c'est de mettre en valeur tout ce milieu-là. En partie ici, on voit qu'il y a de l'eau, puis il y a de l'eau presque en permanence. On va faire une passerelle par-dessus pour éviter que les gens passent chaque côté, élargissent le sentier qui est rendu plus large qu'une route presque. Et là, on a un hélicoptère qui arrive avec une charge précieuse de matériaux, des pièces de bois. Monter ça à bras, monter ça à force humaine, c'est juste impensable. On utilise les services d'un hélicoptère pour nous faciliter la vie, faire avancer dans nos objectifs. Puis là, on le voit arriver. Nous, à la CEPAC, ce qu'on essaie de faire avec notre mission, c'est de connecter les gens à la nature le plus possible, dans le respect de notre mission de conservation, d'accessibilité. Puis en faisant des surfaces de marche durables dans des milieux fragiles, on est direct dans le mille avec notre gestion au quotidien. Puis c'est ce qu'on vise avec le Mont-Albert. Pourquoi on a fait ce projet-là de restauration? Parce qu'on veut continuer à venir ici. Quand on est présent, on réalise c'est quoi la puissance du Mont-Albert, l'attractivité qu'il peut avoir. Ça fait qu'on veut poursuivre notre mission de donner l'accès au territoire. Ça nous drive. On veut poursuivre notre mission de conserver, de protéger le territoire. Et on réussit à faire les deux.